Bonjour les troisièmes, nous nous retrouvons pour la séance 4 consacrée à l'acte 2 de l'hôtel du libre-échange. J'ai intitulé cette séance « Les portes claques » parce que c'est un résumé un peu simplifié de ce qu'est le vaudeville. Effectivement, souvent le vaudeville, eh bien c'est l'adultère et sur scène se succèdent souvent sans se voir le mari, la femme et l'amant. Alors nous commençons tout de suite par les scènes 1 à 3, on plante le décor. Je vous demandais de décrire le décor qui est un peu plus complexe que celui de l'acte 1. On voit sur la gauche une chambre pour un couple. Nous avons au premier plan une table à gauche et à droite une chaise. Au fond, nous voyons une cheminée et un grand lit. Sur la droite, sur la gauche, pardon, il y a une porte qui conduit au cabinet de toilette. A droite, nous avons une chambre familiale ou un dortoir puisqu'il y a 5 lits simples, dont un avec rideau, un guéridon au centre et deux portes à droite qui conduisent à deux cabinets de toilette séparés. Au centre, nous voyons une porte, c'est la porte d'une chambre dans laquelle nous n'accéderons pas, et un escalier au fond qui conduit soit au rez-de-chaussée, soit à un deuxième étage. Sur le devant de la scène, il y a une table et deux chaises, dont une minuscule, une sorte de chaise pour enfants. Le palier, au début, est la seule pièce, enfin, la seule partie éclairée de la scène. L'escalier mène au deuxième étage, où nous voyons en haut à gauche la pleine lune et les toits de Paris, et en haut à droite, nous voyons d'autres chambres qui sont masquées. Alors, qui habite à l'hôtel du libre-échange ? Donc, il y a les employés, Bastien, le gérant de l'hôtel, depuis 15 ans, qui semble connaître toutes les ficelles de l'établissement. Il nous montre comment il arrive à se mettre de l'argent de côté en coupant les chandelles en deux. Il explique aussi, un peu plus tard, comment il regarde les locataires des chambres en faisant des trous dans le mur avec son vilebrequin. Et il enseigne le métier à un nouvel employé qui s'appelle Boulot. Il y a aussi dans l'hôtel des locataires, donc des gens qui y habitent pour un loyer modéré de façon permanente. Donc, c'est celui qui se fait expulser, chervé. Et on voit que comme il n'a pas payé, on lui garde sa malle, donc ses affaires en otage. Et il y a aussi les couples d'un soir. Ce sont les couples extra-conjugaux, comme ce que nous voyons au début de l'acte, c'est-à-dire le bel Ernest et celle qu'il présente comme une duchesse. Bon, et qui n'est évidemment sans doute pas une duchesse. Parlons maintenant du titre libre-échange. Alors, libre-échange, c'est un terme économique pour désigner un système par opposition au protectionnisme. Donc, on s'attend à ce que l'hôtel accueille principalement des voyageurs de commerce. En réalité, il y a une signification grivoise à ce nom, puisqu'il fait référence à la réputation louche de l'hôtel, qui est un lieu d'adultère bien connu, puisque ce qui n'existe plus en tant que tel maintenant, la police des mœurs, y fait des descentes régulièrement. C'est ce qui est appelé au début de l'acte un hôtel borgne. Nous passons maintenant à l'arrivée des personnages principaux. Donc, c'est le début de la scène 4 qui voit arriver Payardin. Et j'ai coupé à la scène 8, au moment où Mathieu dit à Madame Payardin, « Ce n'est pas de refus, mais ça manque un peu de chaise. » Alors, Payardin arrive, il est installé par Bastien dans la chambre de droite. Ensuite, c'est Pinglet et Marcel qui arrivent. Alors, Pinglet dit, « Dans un hôtel chic, nous risquions d'être reconnus, tandis qu'ici, ce serait bien la guigne si nous rencontrions quelqu'un de connaissance. » Alors, la guigne, c'est le manque de chance, la malchance, la déveine. Alors, le public rit à cette réplique parce que la scène réunit en même temps Pinglet et Payardin qui sont séparés uniquement par le mur de la chambre. Donc ici, on a ce qu'on appelle un comique de situation. C'est la coïncidence entre ce que le personnage dit et la situation sur la scène. Ensuite, vous avez regardé jusqu'au temps 1h08 et on s'aperçoit que le rendez-vous galant de Pinglet et de Marcel est sans cesse gâché par des choses qui vont crescendo. Tout d'abord, Bastien s'attarde dans leur chambre, ce qui les gêne. Ensuite, le cigare que fume Pinglet incommode Marcel et Pinglet est bien déçu de ne pouvoir le fumer jusqu'au bout vu son prix. Ensuite, Pinglet s'assoit sur une chaise qui se casse et il se ridiculise en tombant par terre. Marcel est alors morte de rire et donc au niveau séduction, c'est assez raté. Boulot entre rapporter la chaise cassée ce qui gêne encore l'intimité des deux personnages et surtout, Pinglet finit par se trouver mal à cause de l'alcool et du cigare donc il est au bord du malaise. Tout d'un coup, il parle de sa femme et dire que ma femme n'est pas là ce qui n'est pas très bienvenu. Il se fait ensuite blesser par le vilebrequin de Boulot et il finit par quitter Marcel pour aller prendre l'air sur le balcon et donc Marcel se retrouve seul dans cette chambre d'hôtel un peu glauque. C'est au tour ensuite de Mathieu et de ses filles d'arrivée. Alors, la réplique d'une de ses filles au papa, on voit bien qu'il ne pleut plus montre que Mathieu a cessé de bégayer et qu'il s'exprime maintenant sans aucune difficulté. Boulot, qui n'est pas au courant en fait de l'arrivée de Payardin, les installe dans le dortoir, dans la chambre hantée. Donc cette pièce est déjà donnée à Payardin ce qui va amener à des choses un peu bizarres. Alors, les premiers personnages à se reconnaître sont Madame Payardin qui est reconnus par Mathieu. Il venait d'être présenté chez les Pingelais le jour même. Boulot a bien compris le nom de Madame Payardin et il le dit sur tous les tons, ce qui l'exaspère puisqu'elle veut rester incognito. Et Mathieu et ses filles s'invitent de façon, bon, un petit peu impolie dans sa chambre à boire du thé. Et donc, si Pingelais revient, eh bien, le couple risque d'être démasqué. La dernière partie du cours de cette séance nous conduisait jusqu'à la fin de l'acte 2. Et on voit que les choses se compliquent pour tout le monde. Pingelais réapparaît. Il dit Ah, je vais mieux. J'ai pris l'air et je me suis séparé de mon dîner. Je me sens tout raga et hardi. Alors, je me suis séparé de mon dîner est un euphémisme qui signifie en fait qu'il a vomi son repas, qu'il n'arrivait pas à digérer. Et donc, c'est un comique de mots. Comment Madame Payardin et Pingelais se débarrassent-ils des Mathieu ? Madame Payardin, fin d'être très fatiguée, elle baille ostensiblement et Pingelais lui donne sa boule chaude quand il le rencontre sur le palier où il s'attarde, ce qui gêne Pingelais puisqu'il ne peut pas revenir dans la chambre en ayant Mathieu comme témoin. Payardin rentre du café complètement ivre mais pour autant il ne divague pas, c'est-à-dire que quand il trouve sa boîte de cigares et son nécessaire de toilette qui ont été dérangés, il accuse Bastien de l'avoir volé. Victoire et Maxime arrivent à l'hôtel donc on se rend compte qu'elle ne l'a pas conduit au lycée Stanislas comme prévu parce qu'elle a quelque chose derrière la tête. Les filles de Mathieu, une fois que la lampe s'est éteinte parce qu'elle est tombée par terre, la chandelle est tombée par terre, jouent au fantôme en chantant un morceau de l'opéra Robert le Diable et Payardin se réveille à ce moment-là, il est complètement horrifié et il pense qu'il a vraiment affaire aux revenants de la chambre hantée qu'il doit expertiser et donc il s'enfuit. À 1h39, Payardin ne reconnaît ni sa femme ni Pinglet, ce qui est un peu étonnant. Alors pourquoi ? C'est parce que sa femme lui prend son chapeau et l'enfonce complètement sur sa tête. Elle était déjà assez méconnaissable puisqu'elle avait sa voilette sur la tête et Pinglet s'est caché dans la cheminée, il ressort le visage complètement barbouillé de suie et Payardin le prend pour un ramoneur. Alors la fin de l'acte 2, la scène 23, voit l'arrivée du commissaire Boucard et de ses hommes, de la police des mœurs et donc là les choses vont vraiment se compliquer. L'édith Ascalé qui se rapporte à Boucard donne un certain nombre d'informations. Alors elles vont donner les personnages à qui ils s'adressent, donc à Marcel, à l'agent, à Pinglet, à part. Elles indiquent ses gestes également, au sang les épaules, il indique la droite et l'édith Ascalé nous enseigne aussi sur sa façon de parler qui est intéressante, railleur et très gracieux. Donc on en déduit que Boucard ne croit pas un seul instant, à part peut-être une seconde, que Madame Payardin et Pinglet soient vraiment mari et femme et il se moque d'eux. On sent que c'est sa routine habituelle de coincer les couples adultères dans cet hôtel. L'interrogatoire est habilement construit sur des jeux de symétrie. Les deux suspects ont la même réaction outrée. Mais monsieur, je ne comprends pas votre question est dit à la fois par Marcel et par Pinglet. Ensuite, ils ont la même stratégie dont ils nous font part en aparté. « Ma foi, je n'ai que ce moyen-là » dit Marcel. « Ah, ma foi, je n'ai que ce moyen-là de la sauver » dit Pinglet. Les deux personnages usant de la même inversion des noms « Je m'appelle Madame Pinglet, je m'appelle Monsieur Payardin » en viennent à se démasquer paradoxalement. Seule Madame Payardin le comprend immédiatement, ce qui donne l'antithèse très amusante « Je suis perdue, je la sauve. » Donc ici, nous avons un comique qui s'ajoute, on va dire, à ce que je vous ai dit dans la séance précédente, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la répétition, la répétition comique. L'interrogatoire est construit sur des jeux de symétrie, donc la répétition des mêmes répliques, on est du côté du comique de mots, et du même interrogatoire, des mêmes questions, des mêmes réponses. C'est ce qu'on appelle le comique de situation. Et cela rend la scène particulièrement plaisante et inattendue, puisqu'ayant la même stratégie, les personnages échouent. en fait. Le rideau se baisse, l'acte 2 est terminé, Mme Payardin, Pinglet, les Mathieu, qui les ont reconnus, sont emmenés au commissariat de police. On s'attend donc à ce que le couple quasi-adultère soit découvert par leurs époux respectifs dans l'acte 3. Est-ce qu'ils vont s'en tirer ? Nous allons bientôt le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada